... Avant de passer la parole à Philippe Aono, qui est le dernier intervenant de cette session et qui va nous parler de francophonie et dynamique de reconnaissance internationale et capacité de facilitation. Voilà. Merci, madame la professeure, de m'avoir passé la parole pour restituer le travail que j'ai pu mener sur les dynamiques de reconnaissance internationale de la francophonie. Je voudrais très rapidement, contrairement aux autres intervenants, m'acquitter d'un devoir parce que je suis obligé, de dire que je suis très ému de prendre la parole à vos côtés, sachant que c'est vous qui m'avez appris les ficelles du métier et que ça fait presque six ans que nous cheminons ensemble. Donc c'est peut-être un test pour vous aussi, voire aussi si vous avez bien travaillé. Je dirais aussi merci à Daniel parce qu'en fait, les deux dernières minutes de son intervention étaient l'introduction de mon intervention qui part d'une hypothèse générale, c'est que l'image est une ressource politique incontestable en relations internationales et vous l'aurez bien compris, c'est ce autour de quoi tourne mon travail. Donc, francophonie, dynamique de reconnaissance internationale et capacité de facilitation. En fait, moi, je me suis placé un peu en vue aérienne par rapport au thème de la journée. Je me suis dit comment parler de liaison si on ne peut pas questionner déjà l'image de l'acteur qui fait la liaison. Donc, c'est un peu ce autour de quoi tourne mon travail. Et j'ai longtemps cherché le cadre théorique qui aurait pu me permettre d'objectiver cette question. J'ai été tenté de recourir à la théorie de la reconnaissance de Lindenman et je me suis très vite aperçu que je fonçais droit vers un mur parce que son travail est beaucoup plus lié à la guerre. Du coup, je me suis retourné vers Lisa Maria Delmo qui est chercheure à l'Université de Stockholm et qui, elle, a fait un important travail justement sur la légitimité des organisations internationales. Même si le travail était beaucoup plus basé sur l'ONU, moi, j'ai retenu deux entrées à partir desquelles j'ai pu objectiver la question de la reconnaissance internationale de la francophonie. Donc, ces deux entrées, c'est en fait d'abord la performance institutionnelle mais aussi l'image que l'institution renvoie. Donc, en termes de performance institutionnelle, je voudrais faire juste un petit point parce que le professeur a parlé, madame la professeure a parlé tout à l'heure de la tentation à la canonisation. Moi, j'irais plus loin en disant que j'ai évité de tomber dans le piège, n'est-ce pas, non pas de la canonisation mais de l'adoubement scientifique de la francophonie sachant qu'il y a des réalités qui sont pertinemment questionnables. Donc, pour revenir à la structure de mon travail, je me suis dit, partant de l'hypothèse que l'image est une ressource pertinente en diplomatie, je me suis demandé si l'image de la francophonie aujourd'hui peut lui permettre d'être effectivement un acteur qui facilite la liaison. Et cela m'a amené à questionner dans un premier axe la trajectoire institutionnelle de la francophonie que j'ai nommée une trajectoire erratique pour reprendre un peu les thèmes d'un professeur cameronais qui avait alors mené un travail sur la déscentralisation et qui parlait de trajectoire erratique. Néanmoins, pour justifier le caractère irrégulier, il me semble, de la trajectoire institutionnelle de la francophonie. Irrégulier parce que voilà une institution qui, au milieu des années 90, aborde un tournant politique, même si on peut discuter sur le fait que, pour Daniel, il y avait déjà un tel projet bien avant 1990, mais tout au moins c'est l'affichage institutionnel qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est celui de 1990 et qui a subi une maturation, n'est-ce pas, en 2005 à Antananaribo et qui nous donne la forme institutionnelle de la francophonie qu'on a aujourd'hui. Pour moi, c'est une trajectoire erratique dans la mesure où on a quand même du mal à comprendre que, non sans substituer le politique au culturel, la francophonie s'est quand même investie sur de nouveaux territoires d'action qui sont aujourd'hui ceux de la démocratie, des droits de l'homme, du développement durable et qui ont amené certains jachats à se demander s'il ne fallait pas que la francophonie retourne simplement à ses missions originelles pour éviter le piège de la dilution. Donc, pour moi, l'étude de la reconnaissance internationale de la francophonie serait d'abord à voir à partir de cette trajectoire. Et cette trajectoire montre très bien que, sans doute, la francophonie est consciente de ce que l'image est une ressource politique et qu'elle a mobilisé des instruments pour afficher justement l'image en tant que ressource politique. Donc, c'est ce qui m'a permis de réfléchir après avoir présenté la trajectoire politique. C'est ce qui m'a permis de présenter les instruments à partir desquels la francophonie construit sa reconnaissance internationale. Et, pour moi, j'ai retenu quatre instruments. Naturellement, le culturel. Le culturel avait tout l'important travail que la francophonie fait aujourd'hui. Non pas au sens de la promotion du français, mais beaucoup plus au sens de la diversité culturelle en accompagnant des acteurs tels que l'UNESCO. Et nous savons très bien que, dans ce cadre-là, la francophonie et l'UNESCO sont parvenus quand même à nous produire, enfin, la francophonie a appuyé l'UNESCO dans la production des instruments qui sont aujourd'hui reconnus comme des instruments cardinaux pour l'étude de la diversité culturelle. Au plan politique, parce que, justement, le culturel se pose comme le premier instrument, au plan politique, il y a justement ce que je questionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux territoires d'action, les droits de l'homme, la prévention des conflits et je pense qu'il y a des instruments majeurs qu'on connaît tous, c'est la déclaration de Bamako et puis la déclaration de Saint-Boniface qui, au-delà de leur dimension discursive, sont quand même des instruments à partir desquels la francophonie peut revendiquer une action dans le champ politique, notamment le champ de la prévention des conflits. Après, il y a un instrument qui me semble très problématique, c'est justement, Ousmane l'aura compris, l'instrument économique, c'est comment peut-on construire la reconnaissance internationale sur un instrument complexe comme l'économie, sachant qu'on n'est pas tout à fait sûr que sur les... enfin, tout au moins pour le deuxième instrument, qui est l'instrument politique, la francophonie a réussi. Et le quatrième instrument est tout aussi complexe que le troisième, c'est la question de l'élargissement. Et je voudrais faire juste lire un peu par rapport à l'élargissement, c'est que à chaque conférence des chefs d'État et des gouvernements, les pays ayant le français en partage, la communauté francophone a l'occasion d'accueillir de nouveaux membres. Donc, je reviens un peu sur les statistiques. À l'issue du sommet de la francophonie organisée à la Kinshasa, la francosphère est passée à 77 États et gouvernements membres, dont 53 membres de plein droit, 4 membres associés et 20 observateurs. Donc, entre 1970 et 2012, soit en l'espace d'un peu plus de 40 décennies, la francophonie, 4 décennies, la francophonie est passée de 21 à 77 membres, soit une augmentation numérique de 56 membres. Cette augmentation n'est pas gratuite pour moi. En fait, je me situe dans la logique selon laquelle tout acteur est rationnel en relations internationales et que pour moi, l'élargissement de la francophonie est un instrument politique pour construire sa reconnaissance internationale. Et c'est ce qui m'a permis, dans une deuxième partie, de voir si effectivement tous ces instruments mobilisés pour la reconnaissance internationale de la francophonie permettait la facilitation. Si vous voulez, la liaison dont il est question aujourd'hui. Et heureusement ou malheureusement, ma réponse est non. Ma réponse est non. à la suite du test de cette hypothèse, je me suis rendu compte qu'effectivement, le niveau de reconnaissance internationale de la francophonie, à mon avis, ne lui permet pas de se poser un acteur pouvant assurer la liaison. Et on peut le voir à partir d'un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que l'image aujourd'hui qu'on a des Sud ou des Afriques pour désigner une réalité peu homogène, c'est la même image qu'on pourrait appliquer à la francophonie en dirant qu'en fait, il y a des francophonies. Et donc, le premier obstacle pour moi, c'est une francophonie fracturée. Fracturée parce qu'on a comme des pôles à l'intérieur même de la francophonie qui peuvent en effet édulcorer l'image que renvoie la francophonie. C'est la question de la locomotive que constituent la France et le Canada, créant, n'est-ce pas, un centre et une périphérie en francophonie. Après, il y a la question de... la question qui revient toujours, c'est que la francophonie est en fait un instrument pour les anciennes puissances colonielles. c'est vrai, c'est rébarbatif de le dire, mais il n'enlève rien au fait que cela constitue un obstacle à la projection de la francophonie et donc à sa... à sa reconnaissance internationale. Et enfin, la question de... du budget. je veux bien être d'accord pour relativiser en disant, oui, est-ce que la francophonie peut se poser comme un acteur agissant, enfin, pouvant faciliter la liaison, mais avec quels moyens? C'est une question, c'est par cette question que je sors en fait pour dire que l'image de la francophonie aujourd'hui ne lui permet pas de se poser un acteur pouvant faciliter la liaison. Je vous remercie. Applaudissements